Puisque je sais certaines choses que vous, vous ne savez pas, par exemple, je vais vous dire, c'est Madame Betty, elle a parlé, cette femme, de... Voilà. Cette femme, elle n'était pas lancée par les médias. Il y avait d'autres mouvements derrière elle qui l'ont lancé dans les médias. C'est ça la différence. C'est le point des médias qui viennent te chercher. Le média, quand il cherche quelqu'un, c'est le patron qui est très important pour donner l'ordre d'aller chercher cette femme-là et venez faire une promotion pour ça. Ce n'est pas par hasard qu'on fait des promotions pour quelqu'un. Soyez sûr et certain, non? Soyez sûr et certain que ça fait 12 ans, une femme, jeune femme, sa pauvre pompier, était violée et elle a porté plainte depuis neuf mois et jusqu'à maintenant on n'a rien fait, mais c'est aujourd'hui qu'on commence à parler dans les médias. Ça c'est un ordre qu'elle doit parler. Sinon on pouvait parler il y a déjà neuf mois quand il a porté plainte. Même on pouvait parler le lendemain qu'il a été violé, mais on n'a pas parlé. On a parlé aujourd'hui. Alors s'il y a quelque chose qui sort dans les médias tout d'un coup, quand un ministre, quand un président, quand un premier ministre, un homme politique qui est en train de travailler pour vous, soit disant, alors sa vie est perturbée. Il est perturbée. Après ce juillet, août, ces vacances, ils vont partir et tous les projets vont rester en l'air jusqu'à l'entrée, etc. C'est pour ça qu'une chose qui est très importante dans la politique, que David Abbassie, puisque dans ce domaine-là, comme un journaliste d'investigation, comme un écrivain qui fait des recherches, comme un philosophe, que je vois l'idéologie philosophique pour chaque événement qui passe. Et puisque je le surveille en plusieurs langues, je veux vous dire, chaque fois quand on va vous empêcher de faire ce que vous devez le faire, on vous provoque ou on crée des murs devant vous. C'est comme l'histoire d'Alexandre Benalla. Cette histoire, c'est une histoire bien sûr, tout le monde a dit qu'elle n'était pas juste, même Macron lui-même, il a dit que c'était une trahison, il a traduit l'acte de son copain 1er mai comme une trahison, c'est très important, personne n'a pas dit ça. Lui, il dit ça, c'est très haut, trahison, mais pourtant, il y a une justice, il va poursuivre. Mais non, on vous crée une feuilletonne télévisée, radio-phonique, toujours parler, parler, marteur, marteur sous la tête, que lui, s'il va faire d'autres choses, ne peut pas faire, ne peut pas travailler. Alors c'est ça qui est dans la vie politique. Vous devez penser à ces trucs-là. Ça, ce sont des trucs, des pièges qu'on ouvre devant vos pieds. Et pourquoi ils ont fait ça contre Macron ? Je ne dis pas qu'Alexandre n'a pas fait de belles choses. Non, c'est critiquable, il devrait être jugé, etc., etc. Mais pourquoi on dit c'est catastrophe d'État, Watergate, et tout ça ? Puisque Macron, sur plusieurs sujets, mes chers amis, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'on dit c'est président de Riche, ça je suis d'accord. C'est vrai qu'on a envie de dire, mais sur beaucoup d'autres choses, il n'a pas cédé pour les entrées de notre pays. Ce n'est pas pour le défendre, hein ? Vous allez vous-même accepter ce que je suis en train de vous dire. Donald Trump n'a pas pu faire plier 100% de Macron devant ses volontés. Il a résisté pour la France. Pour ramener l'argent, pour faire marcher l'économie de la France, Macron n'a pas cédé aux États-Unis. C'était unique dans l'histoire. Arabie Saoudie, le prince, il est voulu ici. Il est allé voir Macron. Il a dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On a donné plusieurs milliards de dollars, on va acheter ça, on va faire ça. Macron n'a pas fait ce qu'on l'avait demandé les Saoudiens. Ça vous ne le saviez pas. Je vous dis ce soir, ici et maintenant. Macron n'a pas cédé au prince d'Arabie Saoudie pour travailler pour l'Arabie Saoudie et pour faire tuer les soldats français pour l'Arabie Saoudie. Il n'a pas fait ça. Alors on est en train de le frapper. C'est pour ça quand il parle, quand il dit venez-moi chercher, il sait que c'est une bagarre. l'homme avec l'homme. L'homme avec l'homme, face à l'homme. Grand Bretagne, il fait son truc tout seul, mais ils sont plus intelligents que les Américains et les Saoudiens. Alors, les Saoudiens et les Américains, ils sont tellement forts. Et bien sûr, après trois mois, l'article dans un journal connu, etc. Et après, ok, lui-même, il a frappé, il doit aller en prison, il doit être jugé, patati, patata. Tout le monde, c'est vrai, ils ont du fonctionnement, mais j'ai dit dans la précédente émission, pour nous, part des choses actuellement, mes chers amis, dans le monde, c'est sous-traiter. police, ils sous-traitent, mairie, ils sous-traitent, les ministères, ils sous-traitent. Oh, le lieu aussi, s'il y avait une sous-traitance pour la sécurité d'Elysée, c'est autre chose, il faut parler. Et dans le Parlement, il faut parler, au Sénat, il faut parler, dans les médias, il faut parler, il faut voir où est-ce qu'il y avait des failles, tout ça, mais il ne faut pas mettre l'État français en faillite, en restreinte. Pourquoi ? Puisque Macron n'a pas plié devant Donald Trump, il n'a pas plié devant plusieurs milliards de dollars que les Saoudiens, ils ont signés avec la France. Il a dit, le contrat, c'est le contrat, mais moi, je ne suis pas votre esclave d'aller faire la guerre à votre place. Parce qu'il voulait qu'il aille faire la guerre à leur place. Il n'a pas fait ça. Ça, vous ne le comprenez pas. Cet côté-là, vous ne le comprenez pas. Puisque vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Vous êtes coincé au coin de votre lit en regardant, en ne pas regardant la télé seulement. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Merci, mes chers amis. Que la paix soit installée dans le monde, que les gens ne soient pas provoqués et que les responsables ne tombent pas dans les pièges, qu'on n'ouvre pas des pièges et des procès contre eux pour les empêcher de travailler. Que le peuple soit intelligent et le peuple soit exigeant. Être exigeant, c'est très bien, monsieur Zem. Il faut être exigeant. Je vous embrasse toutes et tous. Portez-vous bien. Bon dimanche. Merci à toutes. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.